Dans l'agenda, nous mettons à l'honneur la culture de la région au sens large. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à Vaumoise, en Picardie. À la Bonne Ferme est une structure d'insertion qui permet à des travailleurs d'acquérir un savoir-faire, et notamment dans la permaculture. La Fondation Crédit Mutuel soutient ce projet et a même financé la mise en place du système d'arrosage. Au sud de la Picardie, à Vaumoise, le foyer Lazare accueille depuis un an des personnes sans logement ni emploi. Les plus motivés d'entre eux peuvent désormais retrouver le chemin du travail à la Bonne Ferme, une structure d'insertion. Souvent, les personnes qui ont eu des parcours difficiles sont des personnes qui manquent un peu de confiance en elles. Et le travail de la terre, au-delà d'être dans un cadre vert, sympathique, c'est aussi la capacité d'aller du semi jusqu'à la vente, voire même cuisiner des légumes. On produit quelque chose, on a vraiment le sentiment de réaliser quelque chose de bout en bout, et donc d'être acteur de quelque chose de concret. En fait, moi je suis pionnier ici. J'ai commencé au mois de décembre. Et on a commencé avec de rien, de rien du tout. Il n'y avait même pas un piqué, on a commencé là-haut. On a commencé à faire la clôture, l'univers, et ensuite planter les arbres. Après, on a monté la serre. Et puis après, c'est parti. Rien de plus concret que la permaculture, qui utilise des déchets végétaux pour recréer un écosystème sain et durable. Au prix, il est vrai, d'un gros effort de main-d'oeuvre. En parallèle ici, les travailleurs se reconstruisent pour pouvoir ensuite trouver leur propre voie. Effectivement, on va avoir dans une journée beaucoup de tâches très, très différentes. Voilà, donc ça, c'est très, très positif pour eux, parce que tout le monde n'a pas le sentiment de faire la même chose un peu à la chaîne. Et puis tu vois, tu vas laisser deux feuilles, et puis ça, ça va partir et ça va tirer tout le reste de la plante. L'idée aussi, c'est vraiment qu'ils comprennent comment fonctionne un sol, comment fonctionnent des plantes. L'idée, c'est qu'ils repartent aussi avec un savoir, qu'ils puissent partager et qu'ils puissent alimenter aussi leurs réflexions sur leur projet professionnel futur. Les mâches, c'est pareil. Dès que vous avez fait cinq plaques, vous les mettez, vous les arrosez et vous faites les cinq autres. L'idée, c'est vraiment de faire de jardin un tremplin, tant par le côté professionnel que l'ambiance aussi. Enfin voilà, ça, c'est aussi un de mon travail de veiller à ce que l'ambiance reste bonne. Sinon, tu prends comme ça avec ton pouce, et hop, ça va bien tout seul. Travailler sur un site qui est beau donne toujours plus d'envie que travailler sur des planches d'éculture qui font 100 mètres de long et puis il ne se passe rien autour. Pour moi, c'est important que le cadre, ils aient envie de venir, rien que parce que c'est beau le matin, ça, c'est important. On m'a proposé le projet et j'ai dit oui tout de suite. Et maintenant, j'ai un autre projet, c'est de monter une boutique en primaire sur Crépillon-Vallois. Au moins, je peux dire aux gens comment ça pousse, ce qu'ils mangent, comment c'est produit, où c'est produit. En attendant de créer sa structure, Thierry participe aux ventes directes qui permettent à la bonne ferme de trouver peu à peu la voie de la rentabilité. Ça, c'est bon, j'en mets ça à l'alcool. Merci. 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 Merci.